Moi je sens qu'autour de la table il y a quelqu'un qui nous a rejoint et qui a beaucoup de choses à dire sur Ségolène Royal parce qu'il va la recevoir. Bonsoir Yves Tréard, c'est votre nouveau rendez-vous ce soir ? Eh oui, une grande première pour une émission de débat, le débat sera roi, il y aura Ségolène Royal, justement on va lui demander si c'est pour quelques heures, son quart d'heure en roi roliens vous savez. Alors cette émission c'est une émission que je vais animer avec François Gapillan qui s'annonce riche en débat, en argumentation, contre-argumentation. Il y aura de l'humour, il y aura de l'humour mais aussi du sérieux, ça Barcelo il connaît ça par cœur. Et bien ça sera tous les vendredis de 19h à 20h30, un débat qui sera, des débats qui seront intéressants avec beaucoup de participants qui ont des idées très arrêtées. Voilà, la première c'est là, tout de suite dans quelques minutes, vous ne bougez pas tous contre Tréa, c'est maintenant. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à tous. Merci. – BFM TV, tous contre Tréa, Yves Tréa et François Gapillan. – Bonsoir, bonsoir à tous pour cette première, Tréa ou tous contre Tréa, bonsoir François Gapillan. – Bonsoir Yves, bonsoir à tous. – On va faire ailler ensemble. – Absolument, ravis de vous accompagner dans ce nouveau rendez-vous où, je crois qu'on est d'accord, le débat est roi, l'argument est au cœur des changes que l'on espère passionné sur des sujets d'actualité. – Et on va respecter la règle et le principe. – Absolument, l'idée de tous contre Tréa, puisque c'est la première, autant fournir un petit peu plus d'éléments sur l'ADN de cette nouvelle émission, Yves, à l'adresse des téléspectateurs et téléspectatrices, c'est je crois vraiment de sortir de sa zone de confort intellectuel, d'être un peu bousculé, avec toujours beaucoup de bienveillance évidemment, dans ses certitudes idéologiques, avoir un avis, l'exprimer et pourquoi pas, soyons fous, en changer. – Sans préjugés, sans préjugés, on peut en changer, d'ailleurs l'objet de nos débats, c'est d'essayer de convaincre l'autre qu'il n'a peut-être pas tout à fait raison ou que ses idées sont incomplètes. – Avec des débatteurs que l'on va présenter dans quelques instants, casting qui changera chaque semaine, mais avec des personnalités qui reviendront régulièrement, débattre d'accord. Yves, mais sur quel sujet allez-vous débattre ensemble ce soir ? Voici le programme, si je puis dire. D'abord, la méthode Macron qui n'en finit plus de faire attendre les Français de plus en plus impatients d'avoir un nouveau Premier ministre. – Ça vous étonne, vous ? – Pas vraiment, mais ça soulève pas mal de questions. – C'est le maître des horloges, donc c'est un peu normal, non ? – C'est vrai, c'est vrai. – Qu'il fasse ça et sait-il où il va ? C'est la question qu'on va se poser et dans quel état il va rendre la France ? Parce que dans trois ans, normalement, il doit rendre le pouvoir, il ne pourra pas continuer. Et je pense que pour sa postérité, il faudrait que ça se passe plutôt bien. – Est-ce que sa place à l'Elysée a encore véritablement un sens débat enflammé garanti dans un instant ? Autre débat à 19h30 cette fois sur les questions que soulève la polémique Mahalouf ou la polémique Festival de Deauville. C'est selon Mahalouf du nom du trompettiste évincé du jury du Festival de Deauville en raison d'un malaise dans l'équipe à son sujet. Accusé d'agression sexuelle sur mineurs il y a plusieurs années, Ibrahim Mahalouf a pourtant été relaxé en 2020. Est-ce que, parce que c'est la question sous-jacente, il doit payer toute sa vie malgré tout ? – Est-ce qu'on a été coupable mais innocenté ? Est-ce qu'on reste coupable ? C'est la question qu'on va se poser avec nos amnités. – Est-ce que le Khamahalouf est le reflet d'une dérive ou bien est-ce que cet exemple relève simplement, malheureusement j'ai envie de dire, d'une forme de pragmatisme une fois que le soupçon est là et bien là ? A vous de trancher donc et puis à 20h vous aurez face à vous Yves peut-être la future nouvelle première ministre ? – Eh bien peut-être oui parce que elle s'est manifestée hier soir. Ségolène Royal, vous la connaissez bien, Ségolène Royal qui a été candidate à l'élection présidentielle de 2007, qui a été ministre de François Hollande également et qui a fait des offres de services. En tous les cas elle a dit qu'elle était disponible, on verra pourquoi et quand. – Matignon, la crise politique qui s'éternise, l'hypothèse d'une destitution, l'image désastreuse de la France insoumise dans l'opinion également. Ces réponses à vos questions donc à 20h. Tous contre Tréard, c'est parti ? – Eh bien tous contre Tréard, c'est parti. – Première, allez, go. – Alors ce soir, on a Caroline Mécari ce soir, bonsoir Caroline qui est avocate, qui a milité aussi beaucoup dans les rangs de la gauche, on peut le dire, qui a même été élue et qui nous rejoint ce soir et qui est une fervente militante du féminisme on va dire. – On ne va pas le dire, c'est vrai. Florence, Florence Belkacem qui est journaliste, écrivain, vous avez écrit des très beaux livres sur votre famille, votre famille franco-algérienne et vous êtes aussi une habituée des débats télévisés puisque vous en avez fait plusieurs dans votre carrière. Et puis Bruno Quetel, Bruno Quetel, bonsoir, vous êtes avocat. – Oui. – Mais vous, vous avez une grande expérience du macronisme, si je puis dire, puisque vous avez été élu, élu de la République en marche. – J'ai été élu de 27 ans, donc sur une durée un peu plus... – Oui, mais vous avez été député. – Voilà. – Vous avez été député. – Oui, oui, tout à fait. – Gare aux étiquettes, hein, dans cette émission de l'accord. – Gare aux étiquettes, oui, d'accord. – Vous devez avoir été élu, occupé des fonctions, mais si vous comptez, c'est l'avis que l'on donne et parfois j'imagine qu'on aura des surprises, parce qu'en tenez à ce que l'on imagine, ce que l'on devine de nos débatteurs. – Et puis, je précise quand même, puisqu'il y a 4 personnes autour de ce plateau ce soir, des invités qui se joindront à cette joyeuse troupe. Voilà, ce soir, c'est Aurélien Taché, bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir Aurélien Taché, qui est député, député de la France... Enfin, de la NUPES, ancienne NUPES, parce que pour le moment, qu'est-ce qui vous plaît ? – Moi, j'aime bien la NUPES. – Vous avez aussi été république en marche. – J'ai été effectivement avec Emmanuel Macron au départ, j'ai rencontré Bruno Quetel à cette occasion d'ailleurs, en 2017, mais je m'en suis assez vite éloigné, moi, quand même, parce que c'était une vraie erreur de parcours quand on est de gauche. J'avais quitté au bout de 2 ans, et puis maintenant, content d'être élu avec la vraie gauche. – Merci. – Et place au débat. – Exactement. – Allez, c'est parti. – Bon, toujours pas de fumée blanche ? – Bah non, on la cherche. – Au-dessus de l'hôtel de Matignon, Yves-Emmanuel Macron prend-il un malin plaisir à ne pas trancher d'abord ? Votre avis ? – Eh bien oui, il prend un malin plaisir à ne pas trancher. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un pas possible de la procrastination. Tout ce qu'il reprochait à François Hollande, finalement, il le fait également. Et puis, est-ce qu'il sait vraiment où il va ? Bah ça, je ne sais pas trop. J'en doute plutôt. Ce qui est certain, c'est que si ça continue comme ça, il va finir par affaiblir la fonction présidentielle. Il va continuer à affaiblir son autorité, alors que son autorité est déjà pas très forte, on le voit dans les sondages d'opinion. – Mais alors, on lui fait le reproche, on lui fait le reproche de finalement violer la Constitution, de ne pas être dans ses droits en ne choisissant pas un Premier ministre. Ça, c'est de la foutaise parce qu'il a tous les droits. Mais il a tous les droits. La Constitution ne l'empêche pas de rester tel qu'il est là pour le moment. Il peut très bien continuer comme ça sans choisir de Premier ministre. Il est, vous savez, les Français sont comme en football. Ils sont autant de sélectionnaires de football que de constitutionnalistes. C'est-à-dire, ils ont tous leur avis et leur lecture de la Constitution. En fait, ce qui se passe, c'est que le Président de la République, il est dans ses droits, mais il s'y prend de travers. Et il s'y prend de travers. Pourquoi ? Parce que dès le début, il aurait dû dire à Jean-Luc Mélenchon, c'est vous le Premier ministre. Et comme ça, il aurait été, il lui serait enlevé une épine du pied. Jean-Luc Mélenchon aurait été nommé Premier ministre. Il aurait eu bien du mal à constituer un gouvernement. Et on serait passé à l'étape suivante. Alors aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, le nom qui revient régulièrement, c'est celui de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve. Opportunément ou non, d'ailleurs, on peut se poser la question. Les ballons d'essai, ça existe. Vous vous rendez compte, il nomme Bernard Cazeneuve Premier ministre, mais c'est comme si on revenait en arrière. C'est-à-dire que le Président de la République nous avait promis qu'il allait tout révolutionner, tout changer. Et puis finalement, on se retrouve avec un Premier ministre qui a déjà été Premier ministre, qui a déjà exercé ses fonctions. Ça a réussi à certains. Il y a 7 ans. À qui ? À Jacques Chirac. À Jacques Chirac, c'est vrai. Mais Jacques Chirac, il a réussi à être Président de la République. C'est pour ça que je disais. Exactement. Donc là, on est dans une situation, pour le moins, assez rocambolesque. Et moi, mon petit doigt me dit que ça ne sera pas Bernard Cazeneuve qui sera nommé Premier ministre d'ici à quelques jours, si c'est le cas. Vous avez des excédents. Mais à mon avis, il va aller chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas, un inconnu. Et il a tout à fait le droit de chercher un inconnu, comme ça s'est déjà produit par le passé, avec Georges Pompidou en 1962. Georges Pompidou, personne ne le connaissait. Qui connaissait Raymond Barre en 1976 ? Personne ne connaissait Raymond Barre. Qui connaissait Édouard Philippe ? Vous allez me dire qu'il était un peu plus connu en 2017. Et puis, qui connaissait M. Jean Castex ? M. Jean Castex, effectivement, pendant la période du Covid ? Personne. Donc, à mon avis, je crois que des contacts ont déjà été pris avec des hauts fonctionnaires, mais qui ne sont pas... Je m'arrête sur une des choses que vous avez dites, Yves, à l'instant, qui ont pu surprendre autour de ce plateau. Caroline Mécari. Emmanuel Macron, sans plus attendre, aurait dû nommer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et puis, à l'instant, qui est un peu plus connu en 2017. Et puis, à l'instant, qui est un peu plus connu en 2017. – Sous-titrage FR 2021